Et alors, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, tu me vois avec mes lunettes, c'est pas commun. Je suis contraint d'abandonner plusieurs choses. Alors, je vais sûrement te faire un feedback de où j'en suis dans ma vie dans une autre vidéo, mais je voulais juste te partager quelque chose, parce qu'on réussit pas tout ce qu'on veut dans la vie, et les choses qu'on échoue. Et moi, personnellement, je suis contraint d'abandonner quelque chose que je prenais cœur à faire, c'était mes compléments alimentaires. Et j'ai envie de te partager les chiffres pour te montrer ce que je proposais. Donc là, le 30 septembre, la société va être fermée, et il faut que je liquide le stock qui reste, parce que sinon, bienvenue en France, il faut payer un huissier, il faut payer une société de destruction. C'est-à-dire que j'ai des produits qui sont consommables jusqu'à officiellement 2026. Mais si tu veux fermer la société, soit quelqu'un rachète ton stock et j'arrive pas à trouver, soit tu payes une personne pour attester que tu as bien détruit des produits qui peuvent se consommer. C'est ça qui se passe. Parce qu'en fait, ce que je vendais, ou ce que je vends encore aujourd'hui, donc là, on a fait des offres si tu veux m'aider à liquider le stock, parce que même si la société ferme, dans tous les cas, fin septembre, les produits sont de très bonne qualité, et je vais te montrer la preuve en l'essai, combien me coûtent chacun des piluliers. Si tu regardes là, on est sur ma gamme de brûleurs de graisse, regarde le prix hors taxe, 8,90 euros, hors taxe, pour mon pilulier brûleur de graisse, qu'on a nommé l'eurodoutable. Regarde le prix des compléments que tu trouves sur le marché. Pourquoi nous, ils étaient plus chers ? Parce qu'il y a des principes actifs. Si tu connais des gens qui s'y connaissent en tout ce qui est alimentation, nutrition, montre-leur les ingrédients de nos compléments alimentaires, et tu verras qu'ils sont remplis de principes actifs. J'ai voulu faire quelque chose qui, pour moi, me semblait bien, c'est-à-dire proposer des produits de qualité, alors que dans le marché, parce que j'ai un ami qui a un magasin bio, c'est pour ça que d'ailleurs, tout est récupéré en général de chez lui, la plupart des compléments alimentaires que tu trouves sur le marché, ils se basent vachement sur le placebo. Pour dire, chose t'aille question. Il y a peu de principes actifs, ou parfois pas du tout. Et quand tu as des compléments alimentaires à 10, 12 euros, alors que moi, il me coûte 8,90 euros hors taxe le complément, tu te doutes bien que tu n'achètes rien. C'est un peu comme le jus de pomme. Si tu achètes du jus de pomme à 1 euro, tu achètes de l'eau aromatisée. J'ai du jus de pomme à 2,60 euros, c'est plus cher, mais tu achètes ce que tu voulais consommer. Tu achètes du jus de pomme. Donc voilà, cette société a échoué. Concrètement, même si j'arrive à liquider ce stock-là, et donc là, ce qu'on a prévu de faire, ce qu'on a prévu de faire, et je te ferai une vidéo où je te récape ma situation, et qu'est-ce que va devenir cette chaîne, et qu'est-ce que moi je deviens, parce qu'il y a beaucoup de changements. Il y a certaines personnes qui sont au courant, en avance, c'est normal. Ce sont notamment les gens qui sont venus à mes événements en physique. J'ai voulu... Je leur ai écrit un mail qui m'a pris deux heures, que je n'ai pas partagé à d'autres personnes, outre que des gens qui sont venus me voir en physique, hors conférence, avec lesquels j'ai passé X nombre de jours, en physique, à échanger toute la journée. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'un complément alimentaire, en soi, ils sont à 17,90, et on a fait 9 ou 3 compléments alimentaires, avec 2 offerts. Ce qui revient à 10 euros le complément alimentaire. Et donc si tu réfléchis à un instant, ça me coûte 8 euros hors taxe, je t'oublie même la télé. Ça me coûte 8 euros hors taxe. C'est quoi les frais de port minimum en France ? Alors je ne suis pas Amazon, je n'ai pas des tarifs particuliers. En général, c'est 6 euros. 8 plus 6, ça fait 14. Donc en gros, je te passe aussi les frais de stockage, je te passe aussi le fait que je paye quelqu'un pour envoyer ces compléments. En gros, je te propose que je perde encore de l'argent sur ces compléments-là. Mais parce que... Alors je ne peux pas les offrir, parce que les offrir, il faut que je paye la pausse. Il faut que je paye ceci. Donc là, en fait, je perds des sous littéralement. Mais si je ne fais pas ça, en fait, il va falloir que je les détruise. Et j'avoue que psychologiquement, je n'y arrive pas, en fait. De me dire qu'il va falloir que je détruise des consommables qui sont bons pour la santé. En plus, parce qu'il y a des principes actifs. Donc, vas-y sur le site premiumboost.fr. C'est la dernière fois qu'on vend. La société ferme le 30 septembre parce que c'est la clôture de mon bilan. C'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà. Donc, je suis contraint d'abandonner cette société parce que j'ai perdu déjà beaucoup, beaucoup d'argent. Et je suis déjà dans une situation problématique, donc je ne peux pas me permettre de continuer ça. Les marges sont très faibles. À nouveau, tu fais le calcul, même quand on est vendé 24,90. Je te laisse faire des calculs. Et ce n'est pas comme si on en vendait des millions de compléments alimentaires. Il y a des magasins pour accepter de nous en prendre, je gagne 2 euros par complément. Tu ne manges pas avec ça. Voilà. Donc, j'ai été contraint d'abandonner. C'est ça l'histoire. C'était une bonne aventure parce que de base, moi, je ne suis pas du tout dans l'administratif. Je ne supporte pas tout ce qui est administratif. Et... On va faire ça comme ça. On passe pour ma tête. Je ne suis pas... J'ai même eu des phobies administratives. Et quand tu gères le DGCCRF, tu peux tout gérer. Donc, c'était... Cette société, c'était aussi un challenge sur un aspect, on va dire phobie. Parce que je n'aime pas l'administratif. C'était un challenge que j'ai relevé. Et c'était une bonne aventure. Mais ça a échoué. Et je te fais cette vidéo aussi pour te montrer. Donc certes, si je pourrais liquider le stock, qu'il me reste quelques centaines de... Au total, un stock de, je ne sais plus, je crois, 300 compléments sur les quatre gammes réunies. C'est qu'en fait, on ne réussit pas tout ce qu'on veut. Il y a plein de gens sur Internet, ils te montrent qu'ils ont réussi. Moi, j'ai fait en sorte que ça dure deux ans. Ils m'appellent alors que... Ils ne sont pas doués. Oui, allô ? Non, j'ai vu avec votre collègue pour 13 heures, il m'a confirmé. Il a déjà prévenu de vos collègues, mais apparemment, vous ne vous transmettez pas le message. Tout va bien. Merci. J'ai demandé à un départ à 13 heures. Je suis monté à Paris pour le week-end parce que je ne vis plus en France, mais je ne vis pas très loin. Je te fais une autre vidéo update générale de qu'est-ce que la chaîne va devenir sur le monde en quelques jours parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pu oublier de vidéo. Le but de cette vidéo, c'était surtout de te dire que j'ai échoué. En soi, je le vis bien. C'est juste que financièrement, ça fait mal. et psychologiquement, si je dois détruire des produits qui se consomment parce que je n'ai pas le droit de les garder. C'est comme ça. C'est la France. Il y a des règles à respecter. Donc, si tu veux m'aider à liquider cette boîte, on a jusqu'au... Enfin, je veux dire, il faut jouer avec les comptables si j'ai jusqu'au 30 septembre ou un peu avant. On va supposer que j'ai jusqu'au 30 septembre. J'ai des offres qui font en sorte que les compléments, tu les achètes littéralement quasiment au prix que moi, ça m'a coûté. Ils m'ont coûté 8,50 euros. Avec les décalibrations qui coûtent très cher, ils m'ont coûté en général, ça dépend de lesquelles, mais 8,50 euros hors taxe. Si tu prends 5 compléments, ça revient à 10 euros TTC. Sans compter que je perds parce qu'il faut que je paye quelqu'un pour envoyer. Tu vois, il ne s'envoie pas tout seul. Il n'y a pas un robot qui les prend et le robot, il a de l'électricité. Enfin bref. Voilà, c'était un petit update. Donc, Premium Boost va disparaître à partir du 30 septembre. Mais, ils sont toujours bons. Il y a écrit la date. Tout est en règle. On est en France. Et surtout, au niveau des compléments alimentaires, ça fait partie des structures à créer qui sont les plus contrôlées. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, va sur mon site Premium Boost.fr. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses commander et m'aider à liquider des stocks avant qu'ils soient détruits. Parce que je serai légalement dans l'obligation de détruire des produits qui se consomment. Voilà. Et ça se dure. Bon, sinon, je te fais une update de ma situation dans une autre vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada